Salut tout le monde! Dans cette vidéo-là, ce que je voudrais faire, c'est une petite correction sur l'exercice 5.4 sur les triangles de vitesse. Rapidement, c'est un problème dans lequel on avait un compresseur axial qui avait été défini dans un problème précédent où on nous donnait les températures, puis certains paramètres de performance. On avait tracé les triangles de vitesse, puis on avait une vitesse axielle de 150 mètres par seconde, on avait une vitesse tangentielle de 85 mètres par seconde, puis une vitesse tangentielle relative, c'est CW1, qui n'était pas connue, mais on avait la vitesse de rotation à la myelette qui avait été calculée, puis c'était égal à 110 mètres par seconde. La première erreur que j'ai faite, c'était que W1, c'est effectivement égal à 150 mètres par seconde au carré, qui est la vitesse axielle, plus, c'était pas 110 pi, c'était 110 pi moins 85. Pi moins 85 au carré. Et donc, ça ici, je vais l'enlever. Ça ici, c'est la bonne réponse. Ensuite de ça, donc ça, c'est la première erreur. Ça ne change pas les résultats, là, tout le restant, c'est bon. L'angle, c'est vraiment 60.1, puis, pardon, bêta 1, puis bêta 2, c'est vraiment 46.1. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite de ça, à la toute fin, on nous demandait de calculer le nombre de mâques relatifs, ce qui fait qu'on avait utilisé la vitesse relative en 1, on avait calculé 300.7, ça c'est bon. Par contre, quand on avait utilisé T1, T1, ce qu'on s'était dit, c'était que c'est égal à la température de stagnation qui avait été donnée, qui était de 256, moins V1 au carré, divisé par 2CP. Ça, c'est bon, mais V1, j'avais utilisé la vitesse axiale au lieu de faire le calcul. Ça fait que l'erreur, en fait, c'est que ça ici, c'est V1, puis ça, c'est égal à la racine carré de 150 au carré, plus 85 au carré. Donc, dans l'expression ici, j'aurais vraiment dû utiliser, je vais l'écrire sans la simplification, plus 85 au carré, tout ça au carré, ça fait qu'on enlève les racines, divisé par 2 fois 1005. Puis, on étire la racine carré ici. OK. Puis ça, ça donne, la vraie réponse, c'est 0.966. Donc, on pourrait arrondir à 97%. Ça, qui est un peu différent du 96 qui est donné dans la réponse, mais ça, c'est parce que on n'a pas arrondi la vitesse U, nous, on a gardé 110 pi. Si vous refaites les calculs, puis vous arrondissez d'une façon différente, vous allez voir, vous allez trouver la valeur de 96, ce qui aurait pu être, en réalité, 0.964. Donc, ça, c'est vraiment la bonne valeur. Puis, voilà. Donc, ça, c'était la petite erreur que j'avais commise. C'est exactement le genre d'erreur qu'on peut commettre à l'examen, parce que c'est facile de confondre ou simplement prendre une valeur qui nous est déjà donnée puis l'inclure dans le problème. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Merci. Merci.